Toujours à maximum 100 km autour de Strasbourg, je vous emmène à travers l'Alsace à bord de mon vélo solaire autonome en énergie à la rencontre des producteurs locaux. Bienvenue dans un nouvel épisode. Salut, c'est le départ de ma 19ème étape et aujourd'hui je pars à la rencontre d'une famille d'apiculteurs au cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord. Mais d'abord, je pars à la découverte de la région d'Anneau-la-Petite-Pierre. C'est parti. Oui madame, bonjour. Bonjour madame. Et cette étape, je la partage avec Dimitri Lett, c'est le spécialiste vélo à Alsace Destination Tourisme et c'est avec lui que j'ai construit le parcours. On peut dire que tu connais bien ici. Oui mais par contre cette étape, effectivement je la connais un peu moins bien. C'est pour ça que j'ai décidé de faire la route avec toi. On est parti ? C'est parti. Yalla. Et cette journée, on la démarre à Bouxvillers, c'est l'une des plus belles villes de l'Alsace du Nord. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que se côtoie à la fois le côté historique avec ses maisons à colombage fabuleuses, mais aussi le côté nature avec la colline du Basse-Berg qui est juste à côté et qui est classée réserve naturelle régionale. D'ailleurs, elle a emprunté de nombreuses légendes, c'est pour ça qu'on l'appelle la colline des sorcières. Et on arrive au sommet de la colline du Basse-Berg avec une vue à couper le souffle. Et la pluie qui commence à arriver ! On va qu'on s'en rend l'habitude maintenant, il n'y a plus rien qui nous effraie. Ok, Dimitris, on va où là du coup ? Et bien là, on va quitter le Basse-Berg pour aller par là-bas en direction de Neuvillers-les-Savernes. Waouh, et on a du soleil pour découvrir cette merveille architecturale à Neuvillers-les-Savernes. On fait un tout petit arrêt à Neuvillers-les-Savernes pour découvrir cette abbastiale bénédictine Saint-Pierre et Paul. C'est tout à fait unique puisqu'elle mélange différents styles architecturaux, romans, gothiques et baroques. Ouais, et puis en plus c'est une étape clé de la route romane d'Alsace. C'est vraiment à découvrir. Ouais, une belle surprise. Quel bonheur toute cette nature environnante. Il faut dire qu'ici on est au cœur du parc régional naturel des Vosges du Nord. Et c'est un océan vert, une forêt immense qui remonte même jusqu'en Allemagne. C'est une véritable bouffée d'oxygène. Ouais, c'est vraiment un grand bol d'air pur. Et moi ce que j'aime beaucoup dans les Vosges du Nord, c'est le côté sauvage en fait des paysages. On peut dire que c'est sauvage, on est vraiment en pleine nature. C'est que du bonheur et en plus c'est ultra ressourçant. Allez Dimitri, ça traîne, on avance. Il y a trop de soleil aujourd'hui, tu as une énergie incroyable avec ton vélo. C'est ça. Ça c'est la forêt qui me rebooste. Ici on est au cœur de la plus vaste entité forestière d'Europe occidentale. En fait en 1998, l'UNESCO a inscrit les forêts des Vosges du Nord et du Palatina en tant que réserve de la biodiversité transfrontalière. Et c'est vrai que c'est super important de protéger ce trésor de la nature. Retour du soleil quand on arrive à la Petite-Pierre. Et j'avoue que ça fait du bien. On vient d'arriver à la Petite-Pierre, c'est une ville fortifiée tout à fait particulière puisqu'elle est bâtie sur un impressionnant éperon rocheux en grès de 250 mètres de long sur 80 mètres de large. Allez viens, on va aller voir le château. C'est parti ! Et juste derrière moi, on a le château de la Petite-Pierre qui a été construit au XIIe siècle, puis modernisé par Vauban. Oui, mais c'est aussi le siège de la maison du parc naturel régional des Vosges du Nord. Et puis là on ne le voit pas trop, mais on est sur un éperon rocheux. Alors ce que je te propose, c'est d'aller visiter ensemble les remparts. On y va ? Je te suis ! Allez ! Oh là là, cette vue sur les forêts là ! C'est magnifique ! Et ici on a une vue sur les forêts vaugiennes, c'est absolument magique ! Et ici on se rend compte à quel point chaque centimètre carré du rocher a été exploité pour construire le château. Dimitri, est-ce que tu aimes le miel ? J'adore le miel, j'ai un de mes frères qui est apiculteur d'ailleurs. Eh bien ça tombe bien, direction Strout, à une dizaine de kilomètres d'ici, pour rencontrer une famille d'apiculteurs. On va se régaler. Bonjour Raphaël ! Bonjour messieurs, bienvenue. Je m'appelle Raphaël Lair, je suis apiculteur. J'ai 26 ans, je travaille depuis 8 ans avec mes parents, qui sont apiculteurs également depuis 20 ans. Barcher ! On travaille tous les trois sur l'exploitation et on a envie, c'est notre métier. On produit un miel de fleurs de printemps, donc c'est principalement du fruitier, du pissenlit, de l'aubépine. On a la mielée d'acacia qui se met en route. Ensuite on a le tilleul, le châtaignier, le forêt et le sapin qui peuvent mieler en même temps. Une ruche, elle produit dans les 150 kilos de miel par an, nous on en prélève 30 à 35. Les miels d'Alsace, ils reflètent aussi un terroir quand même, parce que l'apiculture a toujours été très présente en Alsace. Après on a notre miel star bien sûr, qui est le miel de sapin. C'est un miel qui n'est pas produit partout en France. Et chez nous, on a quand même une particularité, c'est les forêts vosgiennes qui sont assez vastes et pures. Donc le miel de sapin est quand même un des meilleurs miels qu'on puisse produire dans la région. Le fait d'enfumer, ça permet de masquer tous les phéromones d'alerte qu'elles émettent quand on ouvre une ruche et ça évite que tout le monde s'affole et qu'elles deviennent agressives. Notre production, on la met en pot, on la vend directement grâce à des supermarchés qui nous ont accueillis au tout début de l'exploitation, principalement des supermarchés autour de l'exploitation. Donc on vend 80% nos miels comme ça, 20% en vente directe, donc on a deux petites boutiques. Et après, c'est vrai que même les gens du village, ils vont acheter leur miel au supermarché du coin sans forcément venir à la mielerie. Ça devient un réflexe de consommation et ils nous connaissent. Parfois ils reviennent à la mielerie, ils se disent « Ah, en fait, on a pris votre miel. » Donc voilà, l'échange est quand même là. Du fait qu'on transume nos ruches un peu partout sur le territoire, ça permet quand même de polliniser une grosse partie des fleurs, des fruitiers et des plantes qui sont présentes dans la région. Donc oui, je pense qu'on impacte quand même pas mal la nature de manière positive, puisqu'on apporte quand même des pollinisateurs un peu partout. Ici, c'est quand même un territoire assez préservé. On est dans le parc régional des Vosges du Nord, c'est des prairies sauvages, des forêts sauvages, il y a énormément de bosquets, de pollen et de fleurs différentes de tous les côtés. Donc oui, on est au bon endroit pour installer nos abeilles. Donc là, Jérôme, en fait, je vais te donner un faux bourdon. Donc c'est la caste masculine dans la ruche. Donc c'est eux qui vont venir féconder les rennes. Donc chaque renne va se faire féconder par 8 de ses messieurs une seule fois dans sa vie. Quand les provisions viennent à manquer, les dames décident que ces messieurs n'ont plus de rôle à jouer dans la ruche et qu'ils vont juste être là pour manger les provisions. Donc elles les mettent tous dehors vers le mois de juillet. Je baigne dedans depuis tout petit. Donc c'est vrai que prospérer l'exploitation familiale, c'était quand même quelque chose qui me tenait à cœur. Et je suis fier évidemment de ce métier. C'est une énorme richesse quand même de pouvoir travailler si proche de la nature et avec les abeilles. C'est quand même un métier passionnant, dur mais passionnant. Autant vous dire que j'ai vraiment apprécié ce moment d'échange avec Raphaël et ses abeilles qui jouent un rôle crucial dans la nature puisqu'elles participent à plus de 80% de la pollinisation des espèces végétales. Et bien pour méditer tout ça, il me reste une trentaine de kilomètres en pleine nature. Et en plus avec le soleil, mais quel bonheur ! Du soleil et surtout des lumières extraordinaires. Fin de cette belle journée, j'ai vraiment adoré découvrir ce territoire très sauvage, très intimiste, en pleine nature. Et merci Dimitri d'avoir partagé ces quelques kilomètres avec moi. Plaisir partagé, j'avais vraiment envie de faire quelques kilomètres avec toi là sur le périple. Et tu sais ce que je dis tous les soirs ? A demain ! Et non ! C'est une aventure continue, alors hein ? Alors à demain ! A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada